Fait que je suis présentement dans notre voiture de location qui est comme une espèce de, comment on disait ça, un mini SUV. C'est une BMW. Je suis full énervée. Fait que c'est une X1. C'est un nom de merde, en tout cas. Fait que mon chum est là. Yeah! Il a l'air voul heureux, hein? Fait que ça le stresse un petit peu de conduire. Fait que, ben c'est ça, là, on est en route, donc, vers notre atelée. Il fait tellement beau! C'est comme une journée magnifique. Je capote. Fait que c'est ça, fait que là, on va alterner notre musique jusqu'à notre atelée. On va se rendre là tranquillement par les petites routes. On est en train d'écouter Led Zeppelin II, qui est un de mes albums de musique favori de tous les temps. Je fais bien rock'n'roll. Fait que, je pense que la prochaine fois que je vais vous reparler, on va être rendus en ville, dans le village, c'est-à-dire de notre atelée. Il est midi et quart, fait que très hâte, là, il nous reste dans 3 heures et 45 minutes, on va être dans la chambre ou à peu près. Fait que, je compte les minutes. On vient de passer à côté d'un restaurant qui s'appelle L'Ex-Eux. L'Ex-Eux. Il y en a qui n'ont pas compris le principe, hein? Qu'est-ce que tu en penses bien? Ben, moi aussi. J'allais appeler ça L'Ex-Eux-Écrème. Le bout d'un jour, la serveuse allait en arriver là. Bienvenue chez L'Ex-Eux-Écrème, le jeu de mots. Mon nom est Karine. Genre. Là, je suis vraiment outrée parce qu'il y a un deuxième restaurant avec un nom de merde pour les restos à déjeuner, là. Ça s'appelle Ex-Til. Ça fait que ça en fait deux restos à déjeuner à Grambay qui n'ont pas compris le principe du jeu de mots. T'sais, expectation, etc. Ex-Til. David, dis pas ça. Ex-Til. Ex-Oasis. Hello! Genre de Grambay, réagissez. On est arrivés à notre atelée. C'est tellement beau. Fait que je suis toute énervée. J'avais quasiment comme des papillons quand on a vu juste l'affiche de la ville. C'est vraiment... Je suis un peu de nul de nom même. Puis David, il a voulu qu'on aille voir tout de suite le manoir parce que je sais pas trop. Tu l'avais déjà vu, tu? Ouais. OK, bon. Fait qu'il est full pour impressionner. Fait que... Fait que c'est ça. On est juste allé voir comme faire un petit sniping, voir la place. Ça a l'air vraiment chic, vraiment hot. Mais c'était tout caché. Il y a tellement d'arbres. Fait que là, on va vers le village. On peut voir le lac. C'est vraiment... C'est super beau. C'est le... C'est le lac Massa Wifi. Puis c'est ça. On va chercher un petit endroit pour dîner. Parce qu'on a déjeuné tout à l'heure au Tim Hortons. Ce soir, on souffre au Manoir Havé. Mais c'est réservé pour 7h30. Puis là, il est 3h moins 4. Puis me connaissant, je pourrais être très agressive à 7h30 si je mange pas quelque chose maintenant. Fait qu'on va aller dîner. Mais espérant trouver une belle petite place. Fait que je vous en reparle. Fait qu'on vient de finir de manger. C'était bon, hein, David? C'était très bon. C'était très bon. Qu'est-ce que tu as mangé? Une salade aux aux poulets. Aux aux poulets. Avec des petites choses dedans. Qui ont fait le bonheur de ma gueule. C'était très nourrisseur. Moi, j'ai mangé un panini aux poulets aussi. Il y avait du bris. Du miel. Puis des tomates séchées. C'était vraiment comme un mélange super cool. Puis c'était charmant, vraiment. J'ai pris des images que je vais sûrement vous montrer. Puis c'était situé, dans le fond, je vais vous le montrer. Juste là. C'est le Café Atlee. Au-dessus de la Norte Atlee, tu as raison. Juste au-dessus d'une charmante boutique. Qui sentait vraiment bon. Les petits produits de bain. Donc, c'est ça. Maintenant qu'on s'est bien nourris. Puis on a bien bu. On est à 10 minutes du check-in. Je pense que j'ai le coeur qui débat un peu encore. Je suis vraiment... Écoute, ça m'énerve. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Et le moment est enfin arrivé. Ça fait que... Voilà, on se dirige, inéluctablement, vers le manoir. Et on fait... On procède au check-in. Puis je vais vous montrer la chambre. Après avoir fait l'auto, puis avoir sauté dans les airs. Ben comme beau! Donc, on est enfin arrivé à notre chambre. Et je dois dire qu'elle est vraiment jolie. Qu'est-ce que t'en penses, David? C'est vraiment beau. C'est vraiment notre genre. Nous autres, on est très... Ce que j'essayais d'expliquer justement à... Quand je montrais le stock dans notre maison, là. C'est qu'on aime le rustique. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rustique. Puis David aussi quand même pas mal. Peut-être un petit peu plus industriel que moi. Là, on est en contre-jour. Fait que c'est dommage. Ah, voilà. Fait que le beau fauteuil capitaine. Fait que des motifs assez quand même... C'est ça, là. C'est des couleurs foncées. J'aime ça. Le bois, les fleurs, tout ça. On a un super grand lit. Des beaux meubles en bois. Comme j'aime. Puis comme on a chez nous. Fait que... Un beau grand miroir. Notre salle de bain. J'aime beaucoup le carrelage. C'est vraiment joli. Puis... On a des produits l'Occitane. C'est fou, ça. C'est bon. C'est bon. Mais oui. Non, mais c'est le fun quand même. Shampooing à la verveine. Conditionneur. Lait pour le corps. Et gel douche. Bon, c'est pas ma meilleure fragrance à vie. Mais pareil, c'est nice. Bonnet de douche. Étui de couture. Tabouais. Gants, chaussures. Ok, je comprends pas. Et E. Nécessaire de toilette. Avec des petites éparbillettes. Pis on a le savon extra doux aussi. Ah, c'est cool. Pis c'est ça. Fait qu'on a notre bain à remous qui est pas ultra large. Mais je pense qu'on est capable de serrer à deux là-dedans facilement. Oh! T'as pas vu la douche, David? La douche! Oh my god! C'est malade. Check, 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 check. Ah oui, c'est une douche. Non mais, elle est carrément sur le top, tu comprends pas. C'est fucking nice. Ça fait vraiment comme un effet de pluie. Ah oui. J'aime vraiment ça. Fait que, superbe vue sur le lac. Ah mon beau. Il y a le pot à feu là. J'suis pas sûre, je sais pas s'ils font des feux. Quoi qu'il y a des chaises. Ça se peut qu'ils fassent des feux. Pis on a une tuyvée. Je sais pas si on a le câble. On a un petit... La ville! On a un foyer au gaz. Ça c'est vraiment cool aussi. Ça va être full romantique. Pis on a un beau petit secrétaire. C'est full beau. J'aime vraiment ça. Pour vrai là aussi. On a chacun notre petit fauteuil là. On va pouvoir fumer la pipe. Hein, chérie? Il y a mon chum qui vapote allègrement. Avec notre petit animal de compagnie. Il est le monteur. Il est le monteur. Dis un gros merci aussi à Pierre Hébert. Oui, c'est clair. Parce que, oui, faut qu'on raconte cette histoire là. C'est trop cool. Ben, quand on a fait la réservation, le gars en bas, il a trouvé ça bizarre comme référence. Ça a quand même été comme... Oui, de où est-ce que vous avez entendu parler du Benoît Harvey? Ouais, Pierre Hébert, il en parle entre deux jokes de pète. Dans son one-man show. Ben, c'est ça. Pis c'est tellement drôle. Parce qu'en plus, la joke, c'est qu'ils vont souper au resto. Il est super bien coté. Pis, ça a l'air que c'est sa mère qui s'est faite péter dessus. C'est sa mère ou son père? Je sais plus. Il a vanté. Mais moi, c'est pas ça qui m'a hésitée. On s'entend? C'est vraiment que je trouvais l'histoire intéressante. Pis drôle. Mais, je sais pas, il vantait vraiment le restaurant. Je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être vraiment un spot. Pis c'est ça. Pis David connaissait l'endroit. Pis là, j'étais comment? On cherchait un endroit pour facturer nos 5 ans. Pis j'étais comme, c'est comment? Il disait, c'est vraiment hot. Mais je dis, oublie ça, on va là. Fait que... Merci Pierre Hébert. Sugar. Ah oui, focus ta boire. Focus! Focus! T'es supposée t'es en autofocus, mon salaud. Sous-titrage Société Radio-Canada